Bonjour et bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Hors-Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Au programme de l'émission du jour, le Racing Club de Lens chute sur la pelouse de Troyes, avions accueilli à un tournoi départemental de judo, et la section C6 foot du Racing Club de Lens se prépare pour une nouvelle journée du championnat de France, sans oublier l'agenda sur les terrains. Vous êtes sur RBM et Télégoël dans Hors-Zone. N'oubliez pas de signer la feuille de match, vous avez le brassard. Lens espérait confirmer après sa victoire contre Nancy. Malheureusement, les hommes de Philippe Montagnier sont tombés sur un os à 3. Dominant en première période, les 100 ailleurs se font surprendre par un but de l'ancien lançois Kevin Fortuné, permettant à Troyes de s'imposer par la plus petite des marges, un but à zéro. Défaite donc des lançois qui tombent au sixième rang de la Ligue 2, à trois points de la troisième place du championnat, qui est synonyme de barrage. Les deux premiers au classement, Metz et Brest, s'envolent et distancent donc leurs poursuivants. La réserve de son côté a vu son match à Epinal reporté ce samedi. Toutefois, les jeunes pousses de la Gaillette ont disputé un match amical face au CS Avion, un match qui s'est terminé sur le score nul d'un partout. En volleyball, les filles du VCH reviennent de Moguio avec une victoire 3-0. Les Arnaisiennes se maintiennent au cinquième rang de leur championnat élite. Victoire également pour le Hard Volleyball. Les Rouges et Noirs se sont imposés à domicile 3-0 contre la réserve du Centre-National. Une victoire expéditive qui permet à Arne de se rapprocher du leader Lyon, qui a perdu pour la première fois de la saison ce week-end. Handball, retour à la maison raté pour les carabiniers de Billy Montigny. On vous a présenté la semaine dernière ce week-end de fête du côté de la ville bilisienne. Pour leur premier match de l'année 2019 à Hotelotroni, les bilisiens ont déposé les armes 34 à 33. Face à Lany, samedi soir, Billy Montigny reste 8e de la Nationale de Handball. Avion accueillit une réunion départementale de judo, un tournoi qui voyait s'affronter les meilleurs judokas du Pas-de-Calais. L'occasion de voir la crème du judo s'affronter sur les tatami avionnés. Il est utile de préciser que le secteur de la cale se développe assez bien au niveau du judo et que plusieurs clubs ces dernières années ont reçu des événements d'une ampleur régionale, voire internationale. On remercie la ville d'avion pour ces images. Dans un instant, sur Télégoël et RBM, on va vous présenter les matchs du week-end. Mais avant, le club de Sissifu du Racine Club de Lens est de plus en plus acclamé dans le bassinier. On vous présente ça dans le clapping. Après avoir déménagé de violaine pour s'installer à la Gaillette, la nouvelle section Sissifu du Racine Club de Lens a reçu de nombreux coups de projecteur. Le 16 février prochain, cette section disputera la 4e journée du championnat de France de Sissifu au sein du complexe avionné de la Gaillette. Et mercredi soir, plusieurs membres du Racine Club de Lens se sont réunis pour la remise d'un chèque pour la section. Un chèque remis par le restaurant arajois Les Francs Burgers. On vous présente ça tout de suite dans Orzone. Manger un burger, ça fait plaisir. Si les produits sont locaux, c'est mieux. Et quand en plus, on collecte de l'argent pour une association, c'est un vrai régal. Les Francs Burgers, installés à Arras, ont organisé mercredi soir leur première remise de chèques destinée aux 3 associations parrainées cette année, dont Sissifu du RC Lens. Le concept est simple. Donc à chaque fois qu'un client achète et consomme un burger, 20 centimes de dons sont collectés. Et Les Francs Burgers s'est engagé à doubler ce don. Donc par burger vendu, nous récoltons 40 centimes d'euros. Et on verse une fois par an les dons aux associations. Donc le Sissifu a été choisi parmi l'une des associations représentées sur les boîtes à dons. Ce qui nous a permis de récolter et d'obtenir une belle dotation des Francs Burgers qui va permettre à la section Sissifu du Racing Club de Lens de participer à la phase finale des championnats de France et aussi à la Coupe de France de Sissifu qui rend lieu au mois d'avril et au mois de juin. Le montant du chèque pour Sissifu est de 2 588,50 euros. Donc on est très très fiers de donner cet argent à cette association. Parce que je trouve que c'est un super challenge. Redonner vie aux gens qui ne voient pas, qui ont perdu la vue par l'intermédiaire d'un sport qui est le football, qui est un des sports préférés des Français. C'est un super challenge et le travail qui est fait par cette association, c'est juste exceptionnel. Nos résultats sont plutôt moyens pour l'instant, vu qu'on a perdu 3 matchs et fait un match nul. L'objectif est de continuer à travailler pour essayer de faire une phase retour un peu meilleure en termes de résultats. On a vu des choses positives, donc on va essayer de s'appuyer sur ces choses positives et essayer de rectifier ce qui a un peu moins bien marché pour essayer d'avoir des meilleurs résultats. Ça nous a vraiment touchés. C'est pour cela qu'on a aidé Sissifu en 2018 et qu'on continuera peut-être sur d'autres points de vente à les aider. Et pour suivre l'actualité de la section Sissifu du RC Lens, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de l'équipe. Tout de suite sur ABM et Télégoël, on repart sur les terrains avec l'agenda d'Orzone. Lens va tenter de se racheter une conduite lundi soir. Les sangs et or affrontent Béziers au stade de Bollardt-des-Lelis. Philippe Montagné veut relancer la machine et surtout remettre ses troupes dans le bon sens. Le podium commençant à s'éloigner petit à petit. L'entraîneur Lançois a répondu aux questions des journalistes et notamment aux questions de Télégoël lors d'une conférence de presse. Il y a une dynamique qui fait qu'à un moment donné, tous les petits... Avant, avec trois occasions, le match de Gazelec, c'est un peu ça. Il y a quatre tirs au but, on marque cinq buts. Et là, on en a six ou sept cadrés avec des arrêts du gardien, on ne marque pas. Même un nul, on aurait été déçu à trois. On vous dit une défaite. Mais maintenant, il faut passer à autre chose et il faut se projeter sur Béziers. Ces équipes sont difficiles à jouer. Accrocheuses, ils vont vite en contre-attaque, très solidaires, avec un jeu vite porté vers l'avant. Voilà ce qu'on craint. Après, je pense qu'on a les moyens de les embêter aussi. Mais ils ont les moyens de nous embêter. Alors le match à Ligue, il reflète vraiment ce match de Ligue 2 dont je parlais. C'est-à-dire qu'on est plutôt dominant, on a plutôt les occasions et on peut le perdre à la fin. Et le petit truc qu'on avait et qui ne dépend pas de nous, où le gars, il est devant le but, il n'y a plus de gardien, il la met au-dessus. Ça sera aujourd'hui, il la met très dedans. Je suis persuadé d'une chose, c'est que si on est tous ensemble et qu'on pousse tous dans le même sens, à un moment donné, ça va tourner. Ce n'est pas possible que ça ne tourne pas. On ne va pas pleurer sur nous-mêmes et se dire, et faire le vilain petit canard. C'est à nous de continuer à travailler, c'est à nous de tranquilliser ceux qui doivent être tranquillisés, c'est à nous de freiner ceux qui ont un peu trop d'envie. C'est un équilibre à trouver. C'est un championnat qui est un peu fou. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de... Oui, bien sûr qu'on bataille avec le haut du tableau, mais on s'aperçoit qu'il y a de bonnes équipes et des bons joueurs dans chaque équipe. Et si on prend les matchs à la légère, on va vers de grosses déconvenues à chaque fois. Nous, notre objectif, c'est gagner, prendre des points pour avancer. Et peut-être que des fois, en cherchant à avancer, 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 on atteint nos objectifs. On sait qu'arithmétiquement, aujourd'hui, on est joué, mais il faut se reconnaître. On est très loin des deuxièmes places. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se polarise sur notre classement, même s'il est important, même si on sait où on est. On regarde tous le classement, on sait tout, qui va jouer contre qui, etc. Mais il ne faut pas que ça nous s'enlève sur de prendre des points, de prendre des points et d'avancer et après voir où ça mènera. De son côté, la réserve du Racing Club de Lens accueille Croix au stade François Blain d'Avion. Ce sera samedi à 16h. On vous encourage à aller voir ce match. Pourquoi ? Parce que Lens joue son maintien en National 2, alors que Croix joue dans le haut du tableau de la National 2. En plus, le club de l'Iris Club de Croix s'est démarqué ces derniers jours en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. En volleyball, c'est le choc du week-end dans le bassin minier. Le Hard Volleyball reçoit Lyon dans sa salle maréchale à partir de 20h30. C'est simple, le Dauphin reçoit le leader. Arne reçoit Lyon. En cas de victoire arnésienne, le HBB va tout simplement relancer son championnat élite. N'hésitez pas à aller encourager les arnésiens samedi soir à la salle maréchale à partir de 20h30. On ne va pas oublier les filles du Volet Club de Arne qui joueront également à la salle maréchale à partir de 18h face au stade Laurentin. Allez les filles ! On termine avec les carabiniers de Billy Montigny qui seront sur les routes ce week-end. Ils joueront à Saint-Ouen à l'aumône dans un choc du milieu de tableau de la Nationale 2. Et enfin en basket, Liévin affrontera dans sa salle Vésilier au Terzvillers à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir subi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aux pages Facebook de la rédaction de Télégoël et de RBM99.isfm. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada